Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le tour de tout mon Home Studio. Je vais tout vous montrer. On va voir tout ce que je cache derrière la chaîne Jugurta Studio. Donc là, on va commencer déjà le petit Pro Tools ici avec une carte de son Apollo 8 de chez UAD. Ensuite, on a un Sonic Rack Mini ici qui est tout simplement un rack pour ranger mon Mac Mini. Et juste à côté, j'ai posé tous mes disques durs. La petite carte DSP de chez UAD qui me permet d'utiliser tous leurs plugins unissants. Et donc là, ensuite, j'ai un 4 710D. Pareil de chez UAD avec 4 tranches ici. 4 pré-amplis. J'ai des entrées Acceler derrière. Et là, j'ai des entrées Line 4. Ensuite, là, j'ai un petit patch qui me permet de me brancher sur n'importe quel pré-ampli. Ou n'importe quelle entrée de ma carte de son ici. Ensuite, là, j'ai un contrôleur qui est la Behringer X-Touch ici. Ensuite, j'ai mon casque audio qui est le DT770 Pro 250 Tum. J'ai toutes mes pédales. Ici, le Chorus, l'Ultra Octaver. J'ai une pédale aussi que j'ai fabriquée moi-même avec un élève de l'ISTS à qui je passe un grand bonjour d'ailleurs. Et puis, j'ai un compresseur ici, ce Steiner. Et le petit cadeau de Alice. Je te remercie beaucoup. Voilà, ISTS en plus. Voilà. Et ensuite, j'ai encore une autre pédale de guitare ici qui est l'Octaver. Et un petit mini clavier ici, le Pocket K25. Petite souris là, vraiment pas cher. Ensuite, là, j'ai un clavier touché piano qui est le Yamaha P45. Très simple. Ensuite, là, comme vous pouvez le voir, les HS8. Magnifique. J'adore ces enceintes. Et pour... Je continue sur les microphones. Tout ce qui est microphone, là, j'ai le SD1 de chez UAD. J'ai le U87. J'ai les deux SM57, un SM58. J'ai le AKG 310 et deux microphones AKG 451B qui me permettent d'enregistrer une batterie. J'utilise comme Overhead pour batterie ou pour guitare. Et là, pour ce qui est de ma guitare électrique, je passe par un Marshall MG101 CFX ici. Avec une petite pédale. Et j'ai le petit accordéon. Voilà, pour tout ce qui est... J'ai un bureau ici qui est le Glorioz. J'ai toutes mes guitares ici. Tous mes instruments. J'ai le petit Oud là, avec lequel, de temps en temps, je fais des petites notes pour des productions. Là, j'ai une guitare qui est une Strat. Mexicaine, bien sûr. Guitare électrique. Ensuite, j'ai une Taylor ici. Qui est là. Avec la petite référence, 110E. Magnifique guitare. Ensuite, là, j'ai ma basse électrique. Qui est Ibanez EDB600. Voilà, magnifique basse. Je l'adore. Tous les instruments que j'ai ici, en fait, c'est que des instruments que j'aime. C'est tout ce que j'ai gardé, donc qui me servent à chaque fois. Ici, on a le petit Banjo Trad. Traditionnel, Kaby. Magnifique. Ça fait un moment que je n'en ai pas joué. Je n'en avais pas besoin, mais... Voilà, question de temps. Là, j'ai le mandol. Un mandol, c'est le grand frère d'une mandoline, tout simplement. Voilà, c'est un mandol traditionnel, Kaby. Fabriqué par l'artisan luthier Mouhoub, Mustafa. En 2018, exactement. Ensuite, là, j'ai une guitare classique. C'est ma préférée. J'en joue tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la Cour de Bas, GK Studio. Voilà. Et une petite DERBOCA, là, juste derrière. Qui me sert de temps en temps pour les productions. Et là, j'ai une deuxième Taylor, une mini Taylor, qui m'a été offerte par Marie. D'ailleurs, à qui je passe un grand bonjour. On me l'a offerte pour mon petit garçon. Et une référence, c'est PT1E. Voilà, pour ceux qui seront intéressés par la référence. Et merci encore, Marie. Donc là, normalement, là, on a fait tout le tour. Ah, si j'ai oublié. J'ai un petit bandir. Ici, j'ai le tambourin traditionnel cabine. J'ai aussi des shockers que je me suis fabriqués moi-même. Là, celui-là, je l'ai acheté chez Lenovo. Voilà, des petits shockers et tout. Et j'ai aussi tous mes microphones qui sont dans une autre pièce. Comme là, tout le monde est en train de dormir. Du coup, je n'ai pas trop envie de les déranger. Voilà, je m'amuse des fois comme ça à produire des petits sons dont je vais sûrement en avoir besoin dans des prods. Et là, c'est tout. Mes panneaux acoustiques. Voilà, pour mes panneaux acoustiques. Voilà, donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur tout le matériel que je viens de vous montrer. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo sans le montage vraiment toute simple. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Salut, à très bientôt. Salut, à très bientôt.